La famille Bélier pour moi c'était ça, c'était montrer aux gens, faire comprendre ce que c'était d'une part que la langue des signes, ensuite ce que c'était que des personnes sourdes, leur culture, leur monde, etc. La langue surtout, qu'on puisse avoir une visibilité sur cette langue là, c'était pas juste une sorte de moyen de communication, bouger un peu les mains, histoire de dire non c'était vraiment, tout était clair là-dedans, dans ce film là, dans ce projet là, et c'est pour ça que je pense pas du tout que ça puisse être pris de manière caricaturale pour la communauté sourde, pour moi c'est vraiment quelque chose de très très positif, c'est justement l'intégration et la rencontre entre ces deux mondes là, le monde des entendants, le monde des sourds. Il s'agissait de faire rentrer ces deux mondes, ces deux mondes qui sont évidemment diamétralement opposés dans leurs codes principaux et de les faire s'accepter juste eux-mêmes et de se dépasser eux-mêmes pour franchir les barrières de choses figées, de peurs injustifiées. Eric avait déjà lui cette connaissance du monde des sourds par rapport à moi, par rapport à la langue des signes qu'on avait pu voir ensemble, par rapport au casting justement, le casting de tous les comédiens sourds qu'il a pu rencontrer, donc c'est quelque chose, voilà, il était déjà un peu habitué à ce monde là, à cette méthode de communication. Lucas qui est le petit frère, lui c'est un vrai malentendant, donc la question se posait pas, il fallait qu'il joue son propre rôle et qu'il soit à l'écoute et dans le regard des autres. Et les autres forcément s'appuyaient sur lui vu que c'était un vrai malentendant. Travailler avec Eric, c'est vachement impressionnant parce que c'est mon premier film et je savais pas du tout ce que c'était un réalisateur. Ce qui avait de l'intéressant, c'est qu'elle a quelque chose de... il fallait qu'on soit très technique, encore une fois par le fait de signer ce que ça nous imposait comme responsabilité par rapport à la communauté sourde. Et en même temps, vivre et être léger et rester dans un quotidien, ce qui est quand même très compliqué pour une ado, enfin déjà pour un acteur en temps normal, mais pour une ado en plus avec tout ce que ça peut comporter de bas et de haut. Le monde que l'on ne connaît pas nous font peur et on s'aperçoit que juste quand on les aborde et qu'on est avec les bonnes personnes, tout se passe bien et on en sort plutôt enrichi. Merci. 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 Merci.